Avec la pandémie, on a découvert en France le télétravail et c'est vraiment le cas de Marion, 30 ans, qui bosse dans le service marketing d'une grande marque de vêtements pour enfants. Marion, bonjour ! Bonjour Dottine ! Alors, le télétravail n'était pas de rigueur dans l'entreprise jusqu'à mars 2020. Tu me disais que de temps en temps, ça pouvait arriver, que la direction autorise de rester exceptionnellement une journée à la maison, mais ce n'était pas la routine de travailler de cette façon. Oui, voilà, c'est ça. Ça commençait à rentrer de plus en plus dans les mœurs. On avait la possibilité de faire du télétravail quand on en avait besoin, mais ce n'était pas une habitude qu'on avait. Alors, tu travailles avec six personnes, une équipe, un bureau, une machine à café, des ordinateurs, des réunions. Avec l'arrivée en mars 2020 de la pandémie, tout le monde a été obligé de rester à la maison. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment la direction a réagi ? Est-ce qu'elle a réagi vite ? Et est-ce qu'assez vite, le télétravail a été intelligemment mis en place ? Honnêtement, oui. La direction a réagi très, très rapidement. On a tout de suite eu beaucoup d'infos par vidéo, par communiqué, nous expliquant les choses. On nous a donné des éléments aussi pour nous faciliter le télétravail avec des petites fiches conseils pour aménager son espace de bureau chez soi, pour répartir son temps de travail. On nous a proposé aussi des petits podcasts à écouter. On nous a aidé à mettre en place un espace de travail sympa à la maison. Les podcasts et les petites fiches pratiques, on va dire, ça c'est pour vous organiser, trouver un lieu, brancher son ordinateur, s'isoler un peu du monde. Parce que tu le disais dans le premier confinement, tu as fait le télétravail avec mari et enfants à la maison. Ça ne devait pas être tout simple. Non, c'est sûr que c'était une tâche d'organisation. On s'organisait avec mon mari pour se répartir les phases de travail et les phases dont on s'occupait de notre bébé. Et moi, je répartissais mes horaires en fonction des fiestes, en fonction le soir quand mon bébé était couché. On s'organisait autrement. C'est vrai que tu me disais que du coup, ça peut arriver qu'une fois que le bébé est couché, tu finis ta journée de travail en restant encore deux heures sur l'ordinateur. C'est un peu inédit d'avoir ce rythme-là. C'est sûr que c'était inédit, mais bon, c'était à circonstances exceptionnelles, on va dire. Donc, c'est arrivé quelques fois pour finir les journées que je n'avais pas pu finir dans le temps imparti, on va dire. Mais c'est une autre organisation et ça me convenait dans la façon de travailler à ce moment-là. Alors, la direction n'exige pas des reportings, n'exige pas un pointage un peu façon la pointeuse pour vérifier que tu es bel et bien connecté pour travailler. Vous avez une grande liberté. Oui, on n'a pas de façon de pointer ou de faire des reports. Bien sûr, on explique ce qu'on fait. On a des suivis, des bilans, etc. Et des réunions régulièrement. Mais ce télétravail, il est clairement basé sur une relation de confiance. On nous fait confiance par défaut, si on peut dire. Et l'outil magique, c'est Teams qui permet de retrouver tes collègues avec des visios, avec des petits moments où vous parlez d'autre chose que du boulot ? Ça peut arriver, oui. On va dire qu'on échange toute la journée sur notre boulot via Teams, par messagerie instantanée ou par visio. Mais ça arrive aussi qu'on s'octroie des petits moments où on parle d'autre chose, histoire de décompresser un peu, on va dire, et de retrouver la petite pause café. Toi, tu dis, une journée de travail, ça commence forcément par une bonne douche et être bien habillée. Il y en a d'autres qui ont un peu plus de mal et qui restent en mode décontracte. Toi, c'est vraiment un acte comme si tu allais au travail. Oui, moi, c'est un truc que je ne peux pas envisager. Commencer ma journée en pyjama, ce n'est pas possible. Donc, je fais exactement la même routine le matin que telle que je fais avant d'aller travailler au bureau. Ok, je vais peut-être mettre une tenue un peu plus confortable, mais jamais j'offre pour le pyjama. C'est toujours habillé, petit-déj, et je me mets dans les bonnes conditions pour travailler. Est-ce que tu penses que cette grande marque de vêtements pour enfants va maintenir le concept du télétravail une fois que tout ça sera derrière nous ? Est-ce que tu penses que ça va vraiment rentrer dans les mœurs ? Je pense que oui. Après, je ne sais pas du tout à quel risque et dans quelle mesure ça va continuer de se mettre en place, mais je pense clairement que oui, on va en tirer des enseignements, c'est sûr. Bien, donc toi, c'est plutôt un truc qui te va bien, le télétravail. Tu es plutôt contente dans cet univers. Oui, moi, ça me convient bien. J'ai trouvé un bon équilibre vie pro, vie perso, parce que forcément, ça me réduit des fois d'une heure de trajet matin et soir, donc deux heures en tout. Alors forcément, ça ne peut que m'aller dans l'organisation quotidienne, on va dire. Merci pour ton témoignage et puis embrasse toute la petite famille, du coup. Eh bien, merci, de rien. Salut. Au revoir, Gauthier. Carte postale. Le télétravail. Retrouvez ce podcast sur StereoChic.fr.